Salut c'est Jean Rivière et dans cette vidéo on va faire un retour sur les vlogs, savoir si les vlogs finalement c'est bien ou pas en tant que créateur d'en faire, en tant que formateur, que formateur professionnel, tu sais les vlogs c'est ces vidéos que t'as déjà vu, enfin qu'on voit partout, qui consistent à montrer un peu ton quotidien, à montrer tes projets, à montrer un peu ta vie, à ouvrir aussi un peu ton intimité, il y a plein de méthodes pour les faire, il y a plein de techniques pour les faire, moi j'en avais trouvé 2-3 qui étaient pas mal à l'époque, enfin qui me plaisait bien et puis qui avait aussi bien plu, qui avait inspiré aussi des gens à changer, à bouger à l'étranger, tout ça, j'ai dû en faire, c'est sûr que j'en ai fait plus de 1000, mais alors combien exactement je sais pas, j'en avais fait pas mal quand j'étais parti voyager, quand je suis parti m'expatrier aussi en Asie, quand j'avais fait une petite maison en bois au Cambodge, en fait c'est pas mal autour d'un projet comme ça, quand j'avais acheté ma petite ferme ici en Europe de l'Est, que j'ai réaménagé, enfin que j'ai nettoyé, aménagé tout ça, et il y a énormément d'avantages à faire des vlogs, mais il y a aussi énormément d'inconvénients et en fait surtout maintenant plus que jamais, parce que le web a changé, il a aussi beaucoup beaucoup changé lors de ces deux dernières années, je t'apprends rien, tu l'as vu et je voudrais faire un petit retour là-dessus et puis te parler des avantages et des inconvénients des vlogs tels que moi je les vois, pour en avoir fait quand même pas mal. Alors le premier gros désavantage, mais c'est un peu le prix à payer finalement, c'est que ta vie quotidienne est jugée tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que tu fais en privé que tu fais pas pour les autres en fait, c'est-à-dire je sais pas si tu peins un mur, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour ton audience, ou t'as envie de le peindre d'une façon qui te plaise à toi et qui te rende heureuse toi, même si ça plaît pas à Jean-Pierre de ton audience, ou à Micheline de ton audience, ou à un tel ou à un tel. Mais finalement c'est vrai que t'as l'impression, au final ça te change un peu ton mindset ou ta façon d'aborder ta vie et beaucoup de choses de ta vie dans le sens où tu as toujours cette réaction, ce truc-là va être jugé, ce truc-là va être jugé, ce truc-là va être jugé, et du coup ça, si on a un peu de mal à prendre du recul par rapport à ça, c'est vrai que ça développe une sorte de, tu vois, donc c'est pas vraiment de l'anxiété, c'est plus dans le rapport à ton audience, parfois ça peut être un peu difficile parce que comme je le répète souvent, moi je crois vraiment que pour faire ce métier-là, que ça soit le métier de formateur, le métier de créateur, à chaque fois que t'as un message ou des idées à transmettre, t'as besoin de vouloir vraiment et sincèrement aider les gens qui sont en face de toi et donc de les aimer finalement, de les apprécier, d'être là pour eux et tout, et c'est vrai que quand tu te retrouves jugé de façon inconsciente, bah tu vas essayer de te protéger, c'est le réflexe inconscient qui est systématiquement provoqué par le fait de se sentir jugé, c'est de vouloir se protéger, et donc du coup quand on veut se protéger, tu vois, on a plus de mal aussi à partager et puis quand on prend des commentaires qui sont très méchants, et il y en a de plus en plus au fil de deux dernières années, tu l'as vu, le web est devenu un espace extrêmement violent par rapport à ce qu'il était à l'époque, c'est lié à plein de choses, au contexte, tu vois, aux algorithmes déjà qui en sont probablement la première cause, c'est lié aussi à tout ce qui s'est passé avec l'épidémie, c'est lié aussi à des changements politiques, c'est lié à plein de choses, enfin peu importe, l'intérêt ou l'objectif de cette vidéo c'est pas d'en trouver les sources, mais c'est un fait que le web n'a jamais été aussi violent qu'il est aujourd'hui, moi ça fait maintenant depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web, et donc je travaille sur le web, j'ai fait beaucoup de choses différentes, cette activité-là je l'ai maintenant depuis 11 ans, c'est 11 années celle que j'ai aujourd'hui, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, enfin on tombe des nus, moi qui me suis déconnecté, d'ailleurs pendant plusieurs mois, comme ça a été le cas de pas mal de personnes, avec, tu vois, moi j'ai eu des problèmes personnels, il y a eu aussi le Covid, il y a eu plein de trucs, il y a eu aussi des nouvelles directions que je voulais prendre dans ma vie et explorer, et donc je me suis un peu déconnecté de tout ça, et c'est vrai que quand tu te reconnectes, après un certain nombre de mois, ça te fait un choc, parce que tu te rends compte que le web n'a jamais, jamais, jamais été aussi violent, et ça te fait te poser la question, est-ce que c'est bien ma place d'être ici ou pas, finalement, est-ce que moi j'ai envie d'avoir cette violence dans ma vie ? Et donc du coup, il y aura toujours ce côté-là, finalement, et on peut rien y faire, parce que parfois tu te dis, voilà, bah je vais essayer de les rendre contents, donc tu fais un truc, et puis finalement ils sont pas contents, mais tu vois, c'est-à-dire que ça change, par exemple, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois, par exemple, quand je faisais les vlogs en Asie, où je demandais l'avis des gens, ou bien j'avais un avis que, tu vois, je constatais que les gens avaient un avis sur la façon dont je devais faire les choses, donc je le faisais, tu vois, ou je prenais note de ce qu'ils me disaient, et puis quand je le faisais, ils me disaient, bah non, en fait, fallait pas faire ça, donc du coup, il faut surtout pas, enfin, à mon avis, les vlogs, le gros problème, le plus gros danger, c'est ça, c'est de se retrouver complètement prisonnier de ça, et à partir du moment où on peut avoir un certain recul par rapport à ça, ou tout simplement ne pas passer sa vie dans les commentaires, c'est-à-dire, c'est un peu triste à dire, mais il y a des gens super, tu vois, qui suivent tes vidéos, il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens super avec qui on est resté amis et tout, après maintenant des années et des années, et il y a aussi des gens, bon, bah voilà, qui sont mauvais, bon. Le problème, c'est que ton audience, les commentaires, tu sais, on a l'impression que c'est comme une personne, parce que vu que c'est pas naturel de parler à une caméra, tu sais, en tant qu'humain, on parle à des gens, on parle pas à des objets, bah quand on parle à une caméra, on a un peu l'impression, de façon inconsciente, de parler à une personne. Et quand cette personne, elle est mauvaise avec nous, quand cette personne, elle est haineuse avec nous, on se met à devenir un peu agressif aussi vis-à-vis de cette personne-là, tu vois, en retour. Alors que c'est pas une personne, c'est une multiplicité de personnes, mais c'est un truc qui est difficile à se mettre dans la tête quand on enregistre, en fait. Tu vois, quand t'es en plein milieu de ton enregistrement, c'est dur à se mettre dans la tête. Tu parles à ton audience comme si c'était une seule personne. Et donc, du coup, bon, bah ce recul-là, il est parfois difficile à avoir, et t'as souvent le sentiment que ta vie privée est jugée. Le deuxième problème, c'est que c'est difficile de fixer des limites. C'est-à-dire, quand tu commences à parler de ton quotidien, à parler de choses qui sont personnelles, au final, que ça soit des choses que tu fais, des choses que tu montres, mais aussi et surtout des choses que tu penses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête, en fait. En quoi tu crois ? Quelle est ton opinion sur tel truc ? Enfin, je veux dire, quand tu commences à partager tes projets et ton quotidien, forcément, tu vas devoir parler aussi de ces choses-là. On va apprendre à connaître davantage aussi ta personnalité telle qu'elle est. Et donc, du coup, c'est très difficile de fixer des limites en termes de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas, de quoi je parle, de quoi je décide de fixer une limite, sur quoi je décide de fixer une limite pour isoler ça, ne pas en parler. Tu sais, par exemple, il y a des créateurs qui décident d'avoir toute une partie de leur vie qui n'est jamais montrée à l'écran. D'autres, au contraire, qui décident d'absolument tout montrer. Et c'est un peu un cercle vicieux aussi parce que c'est tentant d'en montrer trop. Pourquoi ? Parce que plus tu montres de choses intimes, plus tes vidéos vont fonctionner. C'est-à-dire, plus tu t'ouvres à un niveau auquel la plupart des créateurs ne s'ouvriront pas, mais soit en termes de montrer, soit en termes de parler. C'est-à-dire, ça concerne aussi ce que tu penses. Ça concerne aussi tes remises en cause internes, intérieures. Ça concerne aussi tes doutes. Ça concerne aussi, tu vois, toutes les questions que tu te poses. Donc, c'est pas seulement les choses que tu montres. C'est pas seulement montrer ton intimité ou ta famille ou autre. C'est vraiment aussi, c'est montrer ce que t'as dans la tête, ce que t'as dans le cœur. Le problème, c'est que plus tu le fais, plus tes vidéos marchent. Mais en même temps, tu sais, au fond de toi, qu'il faudrait peut-être mettre une certaine limite, ne serait-ce que pour te protéger physiquement, parce qu'il y a des gens parfois qui sont un peu fous ou dérangés, mais aussi pour te protéger de pas mal de flots de haine et tout. Tu sais, moi, par exemple, j'ai un problème. Quand je commence à raconter ce que je pense, j'ai toujours eu ce problème-là. Toujours, toujours, toujours. C'est que moi, je suis le type de personne parfaite pour me faire haïr par les deux côtés d'un débat. C'est-à-dire, tu prends n'importe quel sujet, par exemple, dans les sujets actuels desquels les gens parlent le plus aujourd'hui. Moi, mon opinion, je dirais pas qu'elle est la plus modérée ou quoi, mais je trouve du bien et du mauvais dans les deux camps, si tu veux. Donc, du coup, je suis plutôt d'accord avec les deux camps sur plein de sujets, avec le pour et le contre, mais je suis aussi pas d'accord. Et donc, du coup, souvent, je me retrouvais dans un cas où les deux côtés, les deux camps, c'est-à-dire le pour et le contre d'un sujet, vont les deux me détester ou, tu vois, vouloir mettre des commentaires, tu vois, méchants et tout machin. Donc, du coup, tu vois, moi, c'est très rare les machins où je suis à 100% pour un truc, en fait. Tu vois, je vois toujours, je sais pas, moi, je suis comme ça, je suis câblé comme ça. Et donc, du coup, à chaque fois que je m'ouvre sur certains sujets, je vais me retrouver avec la terre entière sur le dos, quoi. Et si toi, t'es comme ça, je te le dis, ça peut être un peu difficile aussi. Et donc, du coup, la clé, c'est de savoir fixer des limites. Mais c'est difficile de fixer ces limites-là parce que tu sais au fond de toi que, ben voilà, c'est tentant parce que plus tu t'ouvres, déjà, de temps en temps, t'as juste envie d'être authentique. Après, c'est un besoin aussi d'être authentique parce que quand tu vois tout ce contenu sur le web qui est filtré, qui est scripté, qui est machin, qui est faux, qui est inventé, enfin, ça, tu le sais, tu le vois parce que quand on voit la vie des gens et puis qu'après, on voit leur vidéo YouTube, souvent, il y a une énorme différence. Mais il suffit d'aller sur Instagram aujourd'hui pour te rendre compte que tout ça est faux, que la vie de succès, de bonheur parfait et tout n'existe pas chez... En tout cas, elle a beaucoup moins de chances d'exister. Plus les gens la montrent, moins elle a de chances d'exister vraiment dans leur vie à eux. Et le bonheur, le vrai bonheur au jour le jour ou voilà, ce genre de vie, on le voit souvent chez des gens qui n'ont pas besoin de le montrer, justement. Donc ça, on le sait. Je veux dire, on le sait. C'est une évidence. N'empêche que... Attends, je sais... Oui, n'empêche que, justement, parce qu'on voit ça, parce qu'on voit ça, parce qu'on voit ça sur le web, si t'es comme moi, ça développe une réaction où on a envie de faire de l'authentique parce qu'on en a marre de ça. Et donc, on se dit, moi, je vais faire autrement. Moi, je veux être moi-même. Je veux tout déballer. Je veux être vrai. Le problème, c'est que quand tu le fais, ça entraîne des problèmes que t'aurais pas eu si t'avais pas été vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors, moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais l'authenticité absolue, elle peut effectivement être dangereuse. Et elle peut aussi, toi, t'entraîner mentalement dans des trucs que t'as pas envie d'avoir dans ta tête ni dans ta vie. Tu vois, des trucs qui sont pas trop positifs. Donc, t'as aussi la jalousie. Alors, la jalousie, ça, il y a zéro moyen de lutter contre à partir du moment où tu parles de ton mode de vie, de ton lifestyle et que... Mais peu importe ce que tu fasses, même si tu vis nu en forêt, t'auras des gens qui seront jaloux. Donc, évidemment, ça s'applique davantage aux personnes qui vont montrer des choses qui coûtent cher. Si tu commences à montrer des voitures de luxe ou un lifestyle dans des hôtels de luxe et tout, c'est normal parce qu'il y a des gens qui sont frustrés de ça parce qu'ils travaillent jour et nuit pour essayer d'avoir ça. Ils l'ont pas. Ou des gens qui estiment que... Enfin, il y a plein de raisons. Mais moi aussi, je suis jaloux. Tout le monde est jaloux d'un truc ou d'un autre. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui a tout et qui, pour toi, il mérite pas, forcément, il y a une sorte de graine de jalousie, tu vois, qui peut être, dans beaucoup de cas, qui peut se développer. Et il y a plein de gens qui, par nature, enfin, qui, tu vois, instinctivement, même s'ils sont pas méchants, ils vont devenir jaloux. Mais c'est même pas que des trucs de richesse et tout. Tu vois, ça s'adresse, ça concerne aussi plein d'autres domaines. Par exemple, si tu voyages tout le temps et que tu montes tes voyages, il y a des gens qui peuvent pas voyager pour une raison ou une autre qui vont devenir jaloux et qui vont se mettre à te détester. Si tu vis tout nu dans la forêt, enfin, peut-être pas tout nu quand même, mais si tu vis très simplement, il y a des gens qui vont être jaloux aussi et qui, du coup, vont te dire c'est pas vrai ton truc, c'est faux, tu t'inventes un truc ou j'en sais rien. Ils vont trouver un moyen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Il y a zéro moyen d'échapper à ça. Donc, si on peut pas l'accepter, c'est très difficile de faire des vlogs. La chose d'après, dans les désavantages, c'est que, bon, ça, c'est un désavantage mineur mais par rapport à tout le reste, mais c'est que, en fait, c'est un peu pareil, je pense, pour les personnes qui font beaucoup de choses sur Instagram, c'est que tout au long de ta journée, t'es en mode il faut que je filme, tu vois. Et plus un moment que tu vis est intense et fort et intéressant, plus, normalement, t'as envie de le partager, donc de le filmer. Donc, du coup, tu te retrouves souvent avec les moments les plus intenses, les plus forts de ta vie où t'es avec ta caméra et tu sors ta caméra, en fait. Donc, ça, ça peut se régler avec de la méthode, c'est-à-dire avoir une méthode pour filmer qui soit souple et simple. C'est-à-dire, moi, j'aime bien les systèmes où t'appuies sur un bouton, c'est tout. T'as pas besoin de cadrer, de viser, de faire la mise au point, tu vois, de sortir un micro, c'est-à-dire un truc où t'as juste à appuyer sur un bouton. Mais il reste quand même, si tu veux, au fil des journées, des semaines, des mois, ce problème de ne jamais avoir de fin à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment, tu vois, quand quelque chose d'excitant arrive, t'as envie de le filmer naturellement parce que t'as envie de le partager avec ton audience et donc, du coup, parfois, ça t'empêche de profiter pleinement de ces moments-là ou ça réduit, si tu veux, ta présence avec les gens qui sont autour de toi à ces moments-là. Donc ça, c'est l'un des désavantages aussi et puis, évidemment, il y a deux autres désavantages qui sont le temps que tu vas allouer au montage parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des choses et de les filmer, il s'agit aussi de faire le montage des vidéos mais ça aussi, ça peut être réglé par une bonne méthode. Moi, j'avais mis au point des méthodes de montage et aussi, c'est lié aussi à la façon dont tu filmes, des méthodes pour filmer et de montage qui permettent de gagner un temps fou là-dessus et de vraiment pas avoir beaucoup de travail à faire dessus mais bon, ça reste quand même une chose. Et puis, le dernier problème, c'est que ça attire forcément ce que moi, j'appelle des touristes. C'est-à-dire que ça va gonfler ton nombre de vues ce qui est un point positif, on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est un point positif que ça gonfle ton nombre de vues, c'est-à-dire que ça attire beaucoup plus de gens que si tu faisais des vidéos comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos sérieuses où il n'y a que de l'information mais une bonne partie de ces gens-là, il faut bien se dire qu'elles n'achèteront jamais tes produits. Par exemple, si moi, je fais des vlogs comme je faisais à la campagne, bon, à l'époque, j'avais fait une pause sur mon travail parce que je voulais partir dans une autre voie, c'était une période de questionnement pour moi donc, je n'avais plus de formation de rien du tout mais après, quand je me suis remis à faire des formations, tu vois bien, il y a beaucoup de personnes, ça les intéressait de voir des images de mon projet et tout mais qui ne sont pas des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat sur le web donc du coup, ça ne leur parle pas quand je fais ces vidéos-là ou quand j'ai des produits ou des formations là-dessus. De la même façon, quand je faisais des vidéos au Cambodge, j'avais plein de gens qui regardaient parce qu'ils étaient intéressés par le pays ou par la ville dans laquelle j'étais mais ils n'étaient pas intéressés par ce que je proposais derrière donc du coup, ça attire un peu des personnes qui sont des personnes qui sont des... Je n'ai rien contre elles, on ne devrait rien avoir... Tu vois, qui partagent une certaine partie de ta vie ou des passions que tu as et voilà, le problème, c'est que ce n'est pas forcément non plus les gens avec lesquels toi, tu veux vraiment travailler quand tu fais tes produits, tes formations, tes contenus de fond et du coup, ça peut poser un problème de double langage c'est-à-dire que comment dire... Tu vas vouloir parler à la fois à un public plus large et à la fois intéresser des gens qui s'intéressent à ton domaine d'expertise, à tes formations et tout et parfois, tu peux un peu te mélanger entre les deux dans le sens où tu parles de choses plus larges et plus spécifiques et plus larges bref, il faut trouver un peu dans sa tête le moyen de faire ça. Ça peut être un peu difficile au début. Maintenant, dans les avantages sur les vlogs, il y en a plein. Le plus gros avantage, en tout cas, en termes, pour ton activité, si tu veux, à toi, si tu as une activité sur le web, que tu es formateur ou quoi, c'est que c'est un énorme appel d'air en termes d'audience. Moi, je n'ai jamais eu de plus gros appel d'air en termes d'audience que lorsque j'ai fait des vlogs. C'est-à-dire que mon audience, ça a toujours été... J'ai trouvé plein de clients, il y a plein de nouvelles personnes qui sont devenues des clients à long terme, qui sont encore là des années et des années et des années après, qui sont arrivés lors des périodes de vlogs. Tu sais, les vues, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je ne m'intéresse pas aux vues. Pourquoi ? Tu le vois, par en fait, j'ai décidé d'en faire beaucoup moins des vues, d'arrêter les vlogs pour faire des sujets plus profonds, plus techniques ou plus pour les professionnels ou les gens qui veulent le devenir pendant au moins quelques mois. Mais du coup, forcément, tu fais beaucoup moins... Tu vois, le but, c'est de voir quel client tu trouves. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu passes un nouveau palier en termes de nombre de clients ou tu vois, tu sens que ça se régénère, en fait, qu'il y a du nouveau, des nouvelles personnes qui arrivent. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle les vlogs, quand on démarre une activité en ligne, c'est probablement la meilleure façon ou l'une des meilleures façons d'amorcer son activité parce que d'un coup, ça t'amène un appel d'air, en fait, que tu ne pourrais pas avoir ou qui est beaucoup plus difficile à avoir si tu commences avec des contenus très sérieux ou des contenus purement informatifs ou autres, tu vois. Donc ça, c'est indéniable. je veux dire, et plus tu en fais souvent, plus tu vas avoir de nouvelles personnes que ça va toucher et de nouvelles personnes et de nouvelles personnes. Si tu ne veux pas faire de publicité ou autre, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens et l'un des moyens les plus faciles à condition d'avoir un projet, bien entendu, que tu vas documenter pendant ton vlog. L'idée, ce n'est pas de montrer comment tu fais du café ou quoi, ou comment tu, voilà, comment tu promènes tes chiens. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui puisse, tu vois, on ne sait pas si tu vas le réussir ou pas et toi-même, tu ne sais pas si tu vas réussir ou pas ton projet. Et donc du coup, c'est un peu comme une série télé, les gens veulent savoir la fin, donc du coup, ils regardent chaque épisode, chaque épisode et puis toi aussi, ça te fait des souvenirs, c'est le deuxième avantage. Ça te fait des souvenirs pour toute ta vie. Je veux dire, dix ans après, quand tu regardes tes vidéos de l'époque, tu vois les plus beaux projets de ta vie qui ont été documentés, tu vois, tu peux les partager aussi avec ta famille, les revoir le soir autour d'un thé ou d'un autre truc. Bon, ben voilà. Ça incite aussi et pour beaucoup de gens, je sais que pour beaucoup de créateurs, ça a été un déclencheur pour accomplir des projets ou des rêves qu'ils avaient un peu au fond de la tête depuis des années. Ça peut être un déclencheur pour passer à l'action, pour transformer des rêves qu'on avait au fond du placard en réalité en fait. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on a des trucs au fond de la tête. Il y en a qui aimeraient bien partir vivre dans la nature, il y en a qui aimeraient bien pouvoir s'expatrier dans je ne sais pas quel pays, d'autres qui aimeraient pouvoir monter une vie tout à fait en dehors du système en étant autosuffisants ou indépendants sur tel ou tel plan. D'autres qui voudraient, je ne sais pas, tu vois, vivre, je ne sais pas, moi, j'en sais rien, au Guatemala ou j'en sais rien où. Et je suis sûr que toi aussi, tu as des projets un peu bizarres comme ça. Et vu qu'ils étaient bizarres, tu attendais le bon moment. Tu disais, il faut que toutes les conditions soient là, j'ai d'abord d'autres trucs à faire. Et là, ça te permet justement non plus de devoir attendre le bon moment, mais de profiter du fait d'avoir ce projet pour créer le bon moment. C'est-à-dire que ça devient une aide à l'accomplissement de tes projets et donc du coup, c'est le meilleur moment. Ça te permet vraiment de les déployer en fait, de les rendre réels dans la vraie vie, de passer aux actes, de passer à l'action. Et du coup, c'est magique quoi parce que ça te permet, si tu as une liste de rêves, fais ta liste de rêves, chacun de ses rêves, de ses projets. La magie du truc, c'est que même si tu rates ses projets, tu as tout gagné parce que le but d'un vlog autour d'un projet, regarde, moi par exemple, je ne vais pas te raconter ma vie parce que sinon je vais repartir dans les biais desquels je parlais tout à l'heure, mais beaucoup de fois dans ma vie, j'ai essayé d'avoir une existence plus simple. J'ai essayé de vivre, tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai vécu dans un chalet dans les collines en Transylvanie pendant plusieurs années. J'ai fait cette expérience d'aller vivre à la campagne, monter une maison en bois au fin fond du Cambodge dans un village. J'ai acheté une petite ferme en Roumanie que j'ai retapé. Et à chaque fois, il y a eu des choses qui m'ont fait partir ou qui m'ont fait revenir mais grandir en fait, mais à une vie normale, enfin plus normale que cette vie-là ou en tout cas à quelque chose entre les deux parce qu'en ce moment je suis un peu entre les deux. Mais ça m'a toujours apporté. Mais au bout d'un moment, je sens, tu vois, ça permet sur la connaissance de soi aussi de comprendre qu'il y a une volonté d'un côté, tu vois, et de l'autre côté, il y a un truc qui freine ou qui bloque. Et donc ça permet de regarder en arrière. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. On nous fera peut-être une autre vidéo sur le sujet ou dans cette histoire-là. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant pour vivre pleinement en tout cas ces projets, pour les passer à l'action, pour avoir un recul dessus et tout quoi. Et puis, les gens, ils s'en souviennent dans dix ans. Dans dix ans, ils s'en souviendront encore. C'est-à-dire que ça te permet en termes de... Tu sais, on parle souvent de branding quand on parle de marketing, de ta marque personnelle et tout. La plupart des trucs qui sont racontés là-dessus, ça n'a pas de grande valeur. On te parle de, je ne sais pas, d'avoir un joli logo, des jolies couleurs qui sont harmonieuses. Mais les gens, est-ce qu'ils retiennent ça ? Non. Ce qu'ils vont retenir, c'est que toi, tu es la personne qui a bougé dans la forêt pour vivre tout nu ou qui a déménagé sa famille au Guatemala rural ou qui est partie vivre je ne sais pas où, dans quel pays ou qui est devenu autosuffisant ou qui a vécu, je ne sais pas, dans le... J'en sais rien. Enfin, qui a fait ce projet-là, en fait. Et ça, c'est vraiment la clé. ça leur permet, eux, de voir qu'il y a les autres et il y a toi, quoi. Ce n'est pas des jolies couleurs, un joli logo et tout. Donc, en fait, ça a plein d'avantages et surtout pour les débutants parce que les personnes qui se lancent, elles ont besoin d'amorcer un truc, tu vois, d'amorcer leur audience, de trouver les personnes, la petite famille en ligne avec qui va leur... Enfin, tu vois, avec laquelle ils vont échanger des infos et transmettre des savoir-faire et des savoirs pendant pas mal d'années et qui vont devenir aussi la base de clientèle, c'est-à-dire les gens qui vont faire des choses avec toi, que ce soit suivre tes formations, que ce soit se faire accompagner ou coacher, que ce soit participer à des événements que tu organises et tout. Donc, tu as besoin de ça et c'est probablement l'un des moyens vraiment les plus faciles, moi, ce que j'appelle un appel d'air pour faire ça. Il faut juste faire attention de ne pas tomber dans les écueils parce qu'il y en a beaucoup et ces écueils-là, ils sont de plus en plus difficiles à éviter étant donné que le web est devenu tellement violent aujourd'hui. Il faut espérer que ça se calme quand même au bout d'un moment mais ce n'est pas parti pour. Malheureusement, et je pense que le changement il doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire aussi des créateurs mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Alors, si ça t'intéresse sur les vlogs, j'avais créé une formation qui est mon système complet pour faire des vlogs. Donc, c'est mon tout dernier système. Celui que j'avais utilisé, si tu as vu les vlogs à l'époque, maintenant qu'ils ne sont plus sur ma chaîne YouTube mais les vlogs que j'avais fait avec ma petite ferme et tout, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin pour réussir sur YouTube sans montrer ta tête. Ça, ça te permet de faire des vlogs sans montrer ta tête. Sans montrer ta tête. tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Donc, du coup, on ne voit pas. Donc, ça te permet aussi de protéger ton intimité d'une certaine manière si toi, tu n'as pas envie de te montrer et ce qui rejoint ce qu'on disait au début de cette vidéo-là. Tu vas avoir mon kit, enfin, comment j'organise mon matériel, le matériel ultime pour faire des vidéos qui marchent sans montrer sa tête, donc des vlogs, le kit ultime. L'organisation exacte que j'ai mise en place pour les vlogs avec par exemple mon système de cartes micro SD rotative dans une boîte tic-tac. Voilà. Bon, pas mal de trucs comme ça, mon sac à matos, mon système de dossier, ma routine pour les batteries et chargements. Tout ça, c'est en dessous. C'était sur mon site, c'est juste en dessous. C'était sur YouTube, c'est dans la description. Comment filmer dans la rue sans passer pour un guignol ? Il y a des techniques furtives pour filmer, enregistrer et parler dans la rue qui font que les gens, ils ne regardent pas, ils ne se tournent pas comme ça et tout, bizarre. Bon. Comment filmer dans un véhicule en conduisant de façon légale, en touchant jamais la caméra ? Tes mains ne touchent pas la caméra et sans galère. Moi, j'adore filmer quand je conduis parce que quand tu conduis, pouh, tu sais, tu as plein de trucs à raconter. Moi, j'aime bien parler avec un ami quand je conduis par exemple, tu vois, ton esprit est plus libre, je ne sais pas, il y a des trucs qui se débloquent, c'est toujours plus profond, je ne sais pas, j'aime bien. Donc, j'ai développé aussi un système pour ça qui est dans la formation. Il y a mes trucs de pro aussi que je n'ai jamais partagé ailleurs que dans cette formation. Alors, les trucs de pro, il y a ma routine quotidienne que j'utilise pour démarrer les journées de tournage, il y a les paramètres et réglages exacts de ma caméra que tu peux recopier chez toi, il y a plein de méthodes, c'est un peu comme une boîte à outils finalement, de méthodes et tout ça pour les vlogs. Mes meilleures astuces pour faire les montages rapides, on en parlait tout à l'heure, donc qui peut te faire économiser entre 20 et 30 minutes sur chaque montage, tu n'as même pas besoin d'ordinateur pour éditer tes vidéos. À cette époque-là, moi, je travaillais seulement sur tablette, donc je n'avais pas d'ordi, enfin, je n'utilisais pas d'ordi, j'avais un ordi mais qui me servait pour les backups et en cas d'urgence et tout. Aujourd'hui, j'ai un mode de vie plus sédentaire donc je suis revenu à l'ordi mais ce que je veux te montrer, c'est qu'on n'a même pas besoin d'ordi pour ça et que même si tu as un ordi, bon ben voilà, tu peux économiser entre 20 et 30 minutes sur chaque montage avec mes meilleures astuces de terrain, comment j'organise mon temps quand je filme des vlogs, donc ça, c'est important pour que ça ne te bouffe pas toute ta vie, avec les journées, les semaines et à la fin de la formation, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir sur YouTube des beaux vlogs sans montrer ta tête, sans passer par les mêmes galères que moi puisque tu vas avoir tout de suite tous les trucs au travers desquels je suis passé et comment je m'en suis sorti. Donc ça, si ça t'intéresse les vlogs, c'est juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos comme ça parce que j'en fais 3 par semaine donc ça concerne tous les sujets qui intéressent les créateurs mais plus particulièrement les formateurs professionnels et les personnes qui veulent devenir formateurs ou formatrices professionnelles. Abonne-toi pour voir tout ça et je vais te laisser sur deux autres vidéos qui s'affichent maintenant normalement la toute dernière vidéo que tu as peut-être raté comme d'habitude et puis une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube si tu l'avais loupé. N'hésite pas à aller la voir. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça aura pu te faire réfléchir un petit peu sur les vlogs et te donner envie d'aller plus loin là-dessus si c'est quelque chose ou en tout cas t'aider à te protéger de certains écueils. Si c'est quelque chose que tu veux faire, merci d'avoir été là. Salut chez toi.